Alors, nous sommes de retour sur ce plateau pour la page invité de ce matin déjà avec M. Philippe Adénier, chargé à la communication de l'Institut de l'Histoire des Agodiers du Bénin. M. Adénier, bonjour. Bonjour, chers compétences. Merci d'être là sur Actu Matin pour nous parler de ce festival des Agodiers qui s'organise à Cotonou. Vous êtes sur le plateau avec Mme Monique Blairalde qui est experte, invitée à cette occasion-là, professeure des universités en culture et langue régionale à l'Université de Guyane, présidente de l'Observatoire Régional du Caravane Carnaval Guyanais. Professeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. M. Adénier, parlez-nous un peu de votre association, l'Association Jeunesse Perspective et quels en sont les objectifs? Alors, l'Association Jeunesse Perspective et groupement est une association créée en 2002 au Bénin et est régie par la loi de 1901 que vous connaissez très bien, reconnue par l'État. Elle est chargée du développement économique et la prise en charge des problèmes de la culture, de l'éducation, aussi des populations à la base, en l'occurrence les femmes et les jeunes. Cette association a, d'elle, son entame, pensé, mettre en relief l'histoire des Amazones du Bénin. C'est trop facile de parler des autres et de ne pas parler de nous-mêmes. Quand on parle de l'histoire du Bénin, on parle du royaume d'Avomeu, on parle des Amazones du Bénin. Ces femmes guerrières qui ont fait sensation au cours de la guerre précoloniale et contre les royaumes environnants. Et ce qu'elles ont montré à travers ce que les femmes peuvent faire dans le développement de leur royaume à cette époque a été transplanté aujourd'hui pour que cela serve de leçon aux générations montantes. Et aujourd'hui, quand on parle d'Amazone, vous savez, ça a été récupéré au plus haut niveau. Et aujourd'hui, quand vous passez par le boulevard de la Marina, vous voyez cette statue de l'Amazone qui permet de mettre en relief cette fierté béninoise à travers les Amazones. Et pendant longtemps, cette association, bientôt 16 ans, essaie de mettre en relief cette épopée glorieuse de l'histoire de notre pays. Quelles sont les activités que votre association a amenées jusque-là ? Il y a eu plusieurs activités. Il y a eu des films qui ont été faits sur l'histoire des Amazones. Plusieurs courts-métrages ont été faits, des symposiums également. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, nous sommes à la 16e édition du Festival Agogé qui permet de revenir sur cette histoire glorieuse de l'histoire de notre pays à travers ce symposium de grandes personnalités, de grands professeurs comme celles que vous avez devant vous, permettent de la revisiter. On le rachera de vous tout à l'heure. Bien sûr, permettent de revisiter cette histoire et de mettre en relief cette épopée glorieuse de l'histoire de notre pays. Et quel est le programme à l'édition de 2023 ? C'est un programme assez alléchant. Il faut dire qu'il y aura d'abord, à partir de demain, la visite du palais de la reine Tassi-Yangme à Abomé qui va permettre aux festivaliers de toucher de doigts les sites éponymes de cette histoire des Amazones du Bénin. Ensuite, le 26 mai, il y aura la nuit des esprits à Goyer où on pourra déclamer beaucoup de poèmes. Revenez-vous sur cette histoire de l'endroit en âge à l'auditoire qui sera là. Il y aura la projection des films des Amazones du Daomé. Ce film a été réalisé bien avant Woman King. Beaucoup ne le savent pas. C'est vrai. Pourtant, cela a été fait déjà. Les gens vont voir ce film du côté du CRI à Ouida, qui est le centre John Smith de Ouida. C'est là qu'il y aura ces projections. Ensuite, il y aura la série de communications qui vont avoir lieu avec un parterre de professeurs émérites dont Mme Lea tout de suite va révéler la question. Tout à fait. Vous avez parlé de communication. Elle est là d'ailleurs pour en donner une. Elle est une invitée de Marc. Professeur, à nouveau, bonjour. Merci de venir sur mon plateau et partager avec nous quelques idées de ce que vous direz à ceux qui viendront assister à votre communication. Je crois savoir que ça doit être axé pour l'une d'elles sur la matri-focalité. De quoi s'agit-il ? Alors, permettez-moi, bonjour tout d'abord, permettez-moi de remercier Nelly Deknapo et toute l'équipe organisatrice du festival à Gaudier, ainsi que l'ambassade de France, car c'est grâce à ces personnes, grâce à cette équipe que je suis ici. Que la femme tient. Voilà, tout à fait. Alors, donc, c'est vrai, je vais parler, donc, de la place de la femme en Guyane. Je suis créole, guyanaise, française, européenne, mais aussi une amazone, parce que la Guyane est située dans l'Amazonie. Donc, c'est une autre forme encore d'Amazonie. Tout à fait. Et là, je vais expliquer, dans le cadre de ma conférence, qu'en Guyane, nous sommes surtout, en ce qui concerne les femmes, dans la matri-focalité, mais aussi dans la monoparentalité. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que les femmes, elles élèvent la plupart du temps, et encore aujourd'hui, seules, leurs enfants. Les hommes ne sont pas toujours présents, ils sont fuyants, ils sont absents, et il y a d'autres figures maternelles qui sont aux côtés de ces femmes pour pouvoir les aider dans l'éducation des filles. Mais tout ceci a une histoire qui se comprend par rapport au passé. Nous sommes, en Guyane, des peuples esclavagisés, et il faut comprendre le rôle de la traite négrière. C'est-à-dire, pendant cette période, les familles étaient divisées, les femmes étaient d'un côté sur les plantations, et les hommes de l'autre. Et la femme, elle était la journée servante, et le soir, elle était la maîtresse dans la couche du côlon. Et l'homme, il n'avait pas, comment dire, de place. Et jusque-là, il y a encore cette influence, encore, bon, comment dire, cette survivance, qui peut-être montre que la force de la femme. Alors là, c'est sur le plan de la société, le plan pratique, mais sur le plan artistique, le plan culturel, nous avons des figures féminines qui montrent ce dynamisme, cette force, ce pouvoir, cette puissance de la femme, avec notamment le personnage du Touloulou, qui est une figure emblématique de notre carnaval, et qui, à elle seule, montre la liberté, l'émancipation de la femme guyanaise. Et dans la vie, au quotidien, je vais prendre mon cas, bon, je suis une amazone... Une agodier. Une agodier, si vous voulez, une amazone moderne, d'être moderne. Je suis professeure des universités, je dirige une association qui mène le carnaval à l'UNESCO, l'Observatoire Régional du Carnaval Guyanaise. Et j'ai mis en place, parce que mon cœur est aussi avec le Bénin, donc la coopération universitaire entre l'université de Guyane, l'université d'Abo-Mekalavi, avec des échanges entre des étudiants, des enseignants qui viennent du Bénin, qui vont à Guyane, et vice-versa, qui viennent de Guyane et se dirigent vers le Bénin. Et tout récemment, je suis une citoyenne de la ville de Grand Popo, parce que j'ai mis en place, avec la mairie de Makouria, un jumelage, donc entre la ville de Grand Popo et la ville de Makouria en Guyane. Donc vous voyez, en tant que femme, nous sommes des Amazones. Et puis vous connaissez aussi, nous avons une dame sur le plan national, Crescento Bira, qui est guyanaise. Tout à fait. Et vous voyez qu'il y a été, aussi, qu'il s'était présenté, voilà, aux élections, pour être présidente de la République. Pourquoi pas ? Donc vous avez un portrait un petit peu de la femme, entre guillemets, guerrière des temps modernes de Guyane. Je sais que vous allez porter à Boudrebois ce festival, afin qu'il aille très loin, parce que c'est quand même un festival qui replace la femme dans sa valeur réelle et historique. Oui. Et ce n'est qu'à l'actif, justement, des membres de l'association. Alors, M. Philippe, à déni, je vais mettre un thème à ces échanges. Est-ce que vous avez un mot pour conclure ? Non, il faut dire que le thème de cette année, c'est le matrimoine dans le dents roumains, le système du matriarcat au milieu, au tamari, et l'importance de la femme. Somme comme pilier de la maison dans la société traditionnelle, battons-nous au Bénin. C'est pour montrer, tout simplement, qu'on ne fait pas une fixation sur les abazones à abomé, mais la femme, dans son entièreté... Oui, mais déjà qu'on a un focus sur la femme guyanaise, ça nous montre un peu, déjà, qu'on parle de femme au tamari, vous voyez, c'est ouvert sur la réalité concernant la femme. Et il faut dire que le festival à Gaudier également, c'est la récompense, les trophées à Gaudier qui seront remises aux femmes, je vais dire aux femmes de feu, les femmes guerrières qui, dans l'anonymat, travaillent, cette remise de détention aura lieu à travers ces trophées à Gaudier, à travers la nuit des à Gaudier. Oui, ce que je voulais dire, quand j'ai parlé des femmes dans la monoparentalité et la matrifocalité, il ne faut pas me voir que toutes les Guyanaises, on est comme ça. Mais, comment dire, il y a certaines familles qui sont encore dans ce cas d'espèce. Dans cette position-là. Parce qu'il y a quand même des gens mariés. Oui, absolument, l'histoire, elle est têtue. Il ne faut pas maintenant, quand on voit une guyanaise, dire, c'est une... vous comprenez. Non, non, on comprend bien que l'histoire, elle est têtue, elle a laissé des traces sur le quotidien, malgré le temps qui est passé. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que je suis très heureuse de participer au Festival à Gaudier, parce que, pour nous, de Guyane, c'est un rêve éveillé. Donc, à travers ma présence ici, ce sont les femmes de Guyane qui seront représentées. Et puis, l'image, donc, de la femme à Gaudier, de la femme guerrière, pour nous, c'est un mythe. Et là, vraiment, je vais le vivre. Et vous allez le porter jusque... chez vous, à Guyane, pour que cela soit davantage connu. Dites-leur aussi, alors, à votre retour, que les portes du Bénin sont ouvertes pour, justement, venir se ressourcer. Un mot pour finir, rapidement, en conclusion. Oui, nous convions tous ceux qui seront à Ouida ou dans les environs, et tous les invités, à être présents à ce festival au CCRI de Ouida. C'est face à la mairie de Ouida, c'est pas caché. Et quand vous arrivez à Ouida, face à la mairie, le CCRI, John Smith est là. C'est là que se déroulera cette édition du festival à Gaudier. Et ça commence ? Ça commence, je vais dire, demain, avec la visite des sites éponymes dans le palais de la reine Tassin Amoué. Et puis, le reste, les communications qui vont suivre le lendemain, et les autres activités, la remise des trophées. Et puis, les recommandations du festival. Eh bien, que dire ? Eh bien, tout simplement, c'est que, en tant que Guyanaise, mon cœur est ici. Parce que vous savez que la Guyane et le Bénin ne forment qu'un bloc dans le passé. Absolument, tout à fait. Et avec la dérive des continents, nous avons été séparés. Séparés. C'est le même phénotype, quand je vous vois, quand je vois monsieur, vous êtes des frères. Et ici, aussi, par rapport à des expressions, des mots, nous sommes dans la même culture. Donc, pour moi, ce festival, c'est encore un pan de la culture qui nous unit. Car nous sommes les petits cousins de l'autre océan, de l'autre côté de l'Atlantique. D'ailleurs, il a mis l'accent sur cet aspect aussi de la matrifocalité. Oui, tout à fait. Au niveau des peuples, d'un certain nombre de peuples au niveau de la Takora du Bénin. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la Guyane, quand on parle de femmes, il y a des femmes. Parce que je suis créole, mais la Guyane est multiculturelle. Et il y a des femmes amérindiennes, des femmes noires-marrons, des femmes chinoises. Et tout cela, bon, c'est multiculturel. Et chaque femme a sa manière de fonctionner, la perception, la représentation, le discours, les imaginaires qui lui sont liés. Et je vais parler de tout ça dans le cadre de ma communication. Moi, je parle à nouveau, ça m'intéresserait bien ce sujet. Professeur Monique Blerad, experte invitée sur cette édition 2023 du Festival à Gaudier. Professeure des universités en culture et langue régionale à l'Université de Guyane. Présidente de l'Observatoire régional du Carnaval Guyane. Merci beaucoup d'être venu sur l'actualité. Je dois dire merci aussi à Philippe Adénin, qui est chargé à la communication de l'Institut de l'histoire à Gaudier du Danchoumé. Merci. Passez une bonne journée. Merci. Bon festival à vous. Merci. Mesdames et Messieurs de la suite, actuellement, on aura un autre rendez-vous. Ne l'oubliez pas de discussion et de débat. Avant tout cela, on va faire un tour grâce à Franck Aounou de la ville pour donner la parole à quelques citoyens rencontrés. Ce sera la rubrique « Ce que je ne comprends pas tout de suite ». Et juste après aussi, on aura quelques parenthèses aussi avec notre invité. Je rappelle aussi que lors de nos débats, on va parler de deux sujets au plan de la politique nationale avec ce nouveau départ d'un ministre du gouvernement. Je vous rappelle que Aurelia Gouenossi n'est plus patron de la diplomatie béninoise depuis hier. On en dit demain. Depuis ce nouveau visage de la Cour constitutionnelle, on la connaît depuis le lundi dernier. De quoi est-ce que ça retourne et quels sont les pronostics en termes d'enjeux politiques ? On en parlera tout à l'heure. Mais voici déjà ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas.